Eh bien salut à tous les amis, c'est Grony, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo de ma série consacrée sur le thème du paranormal. On se retrouve aujourd'hui pour des enquêtes, des investigations paranormales qui sont tout simplement excellentes. On va se diriger en Amérique du Sud et je vous recommande de rester notamment pour les deux premières positions. Vous allez voir que c'est génialissime. Je vous recommande déjà de mettre des écouteurs, mais également de bien prendre le temps de tout regarder parce que ça m'a pris beaucoup de temps de réaliser ces vidéos. Encore et toujours, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, ça me fait super plaisir. Entendons-nous bien, je ne compte pas faire que du paranormal. D'ailleurs je suis actuellement en train de préparer un nouveau projet sur la chaîne. J'espère que vous prendrez le temps aussi de regarder cela. Je ferai exprès, comment dire ça, je ferai en sorte de publier ces vidéos-là également le week-end. Donc je ne sais pas, dimanche, que ce soit le matin ou le soir. D'ailleurs dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous intéresserait de les voir dimanche matin que j'arrive, on va dire, à me réorganiser à ce niveau-là. Voilà, en attendant les amis, vous êtes toutes et tous les bienvenus sur mes réseaux sociaux. C'est parti, les gars, let's go ! Alors on est en cinquième position et un abonné m'avait laissé un commentaire qui m'avait plutôt interpellé. Il me parlait d'orbes lumineux, d'accord ? Et suite à quoi je lui avais répondu de filmer, de prendre le temps de filmer. Chose qu'il a faite effectivement, il m'a envoyé une petite partie de vidéo que je vais vous montrer justement dans quelques instants. J'ai moi-même pu en voir de mes propres yeux des orbes lumineux, comme ça, qui viennent et qui tournent autour de toi, etc. Ce n'est pas quelque chose qui personnellement m'a effrayé, loin de là même, si vous voulez savoir. Après, je ne sais pas, on va dire, ce que c'est, pour être honnête avec vous. Je sais que souvent, lorsqu'il y a une activité du monde invisible, on a souvent tendance à remarquer des orbes lumineux. Chose que vous allez voir d'ailleurs à travers toutes les vidéos, voilà pourquoi je l'ai mis au début de cette vidéo. Ces fameuses orbes, elles ont une signification, ça veut sûrement dire qu'il y a, on va dire, une activité, d'accord ? Ça reste bien entendu mon interprétation, vous n'êtes pas obligés de la croire. Moi, je vous souhaite un excellent visionnage et dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. C'est parti ! Le clip est court, du coup, je vous l'ai remis une deuxième fois. Mais vraiment, je trouve que c'est assez étrange parce que ça laisse une traînée quand même derrière. Du coup, je me dis, est-ce que ce serait peut-être un insecte et la nuit, vers 3h du matin, on le verrait comme ça ou pas ? Et puis après, il y a eu cette petite traînée là, on va dire, qui est passée et qui m'a mis, on va dire, un peu le doute à l'esprit. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Direction TikTok. Et cette fois-ci, des TikTok qui sont pour le moins véritablement intéressants. C'est une maison qui est tentée et qui a été filmée à des heures assez précises. Et vous allez voir l'activité qu'il y a. Je vous laisse regarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je pense que vous l'avez vu. Si vous avez de bons yeux en tout cas. Mais oui, tout en bas à gauche de l'écran. Je vais vous le remettre au ralenti dans quelques instants. Vous allez voir qu'il y a une sorte d'ombre qui apparaît de nulle part. et qui disparaît. C'est hyper subtil, mais on le voit bel et bien. Alors, regardez aussi dans la suite, justement, des clips que je vous propose, malgré la qualité. Regardez, il est 3h du mat. Et il y a une sorte d'activité. Il y a carrément une personne qui est captée, en fait. Je trouve que c'est assez incroyable. Ce clip-ci aussi est véritablement intéressant. Donc, la caméra est laissée, puis elle se retourne toute seule. Tu vas me dire, on peut toujours, on va dire, voilà, on ne voit pas l'autre vue. On peut toujours faire en sorte qu'elle se retourne avec un fil ou quelque chose. Mais même comme ça, je trouve que le mouvement n'est pas naturel. Et ça, c'est le clip le plus incroyable que j'ai vu. Du coup, c'est une personne qui apparaît sans faire de bruit. Alors, est-ce que c'est une mise en scène ou non ? Je trouve quand même le clip assez incroyable. Direction l'un des pionniers de YouTube, MeloBirds, qui propose des activités autour de la planche Ouija, Ouija Board. C'est comme ça qu'ils disent en anglais. Vous allez voir qu'il va avoir une sorte de poltergeist, un démon, qui va semer la pagaille chez lui. Et vous allez voir qu'il ne va pas le lâcher. Et ce, des années durant. Les images que vous allez voir datent, on va dire, de 2010, 2011, jusqu'à maintenant, 2021, 2021, on est en 2022. Les dernières que j'ai pu récupérer sont en 2021. Je vous souhaite un excellent visionnage. Allez, une souhait. C'est parti. The power of Christ compels ye. I feel like a fool. I'm using my Ouija port over there myself. The power of Christ compels ye. That's terrible. Go ahead and type it. What the fuck? Oh god. Oh that's me. That's me knocking. I'm scared the crap out of me with that glass broke. Can I come in? The EMF meter as well. That would be interesting to see what happens with that. I don't know if they say not done. I know. The flower is not acknowledging. I'm going to put it in. I'm going to put it in. Look at it. There's a kind of spatula next to him. We can see how it goes up. It's not a spatula. It's a ceiling. And it attacks it all alone. So, I don't think of it. I don't think of it. I really think of it. I think of it. I really think of it. I really think of it. Okay. See you guys. I don't know. It's not a musician. It's not a musician. I'm just really so proud of it. I'm standing right now. One time I'll open it. I'm still there. I'm not going out to show you. I'm doing the molecular stuff right now. I'm not sure it's too many people. I'm not sure. Sous-titrage ST' 501 ... On est cette fois-ci avec Munra Vlogs qui est parti dans l'arène du mal. Et vous allez voir que ce qu'il a capté là-bas est tout simplement incroyable. C'est en bordure de ville et c'est un lieu qui était réputé pour les sorcières et les sorcelleries. Je vous laisse regarder, pas besoin de blabla, c'est parti. Qui est-ce ? Ah non manches ! Hey ! Hola ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Oye ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! No manches, ¿cuchaste eso ? Oh, 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 oh ! Ojo Mira, mira, mira Quien esta aqui? Ahí se asoma algo payasue Oye, gracias a ver, deja que pone asom ¿Quién eres? Es... Yo Escuchaste que contestaron No manches, mire Se quito esa madre payasue Es una mu... Ay, 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 ay Ay, 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 ay Señora Hey Uy, papá O brujas Ose, mira Mira, mira Yo ahi vi parado como algo Escucha, escucha Uy Hola ¿Quién está aquí? Acércate ¿Dónde estás? Ahí se viu, eh Hey, ay, ay Señora A ver Ahí se va, eh Voilà, cette fois-ci, nos aventuriers se rendent bel et bien compte qu'elle est passée devant eux et donc ils prennent conscience de sa présence. Mais on l'avait déjà vu auparavant, c'est juste eux qui ne l'avaient pas vue. Et cette séquence, elle est tout bonement incroyable. Il arrive et regardez, on voit des petites lumières comme s'il y avait une sorte de vitre opaque. Et il se fait attaquer par ça, c'est assez incroyable ça. Et la première position va tout simplement vous faire froid dans le dos si la position précédente n'est pas déjà plu. Alors les amis, on est avec Zona Paranormal Veracruz et il est tout simplement dans un cimetière. Et vous allez voir qu'entre bruit d'animaux, entre bruit d'enfants, entre cris pour effrayer et paroles, on va dire, des bruits comme ça, comme de monstres, comme un langage incompréhensible, tout est parfaitement mis en place pour montrer l'activité de démons, de diables tout simplement qui vivraient là-bas. Vous allez voir qu'il va même capter quelque chose à la caméra. Moi, je vous souhaite un excellent visionnage. Par contre, faites attention, il faut que vous ayez le cœur solide pour regarder ces images. Let's go ! J'ai à l'entendor Ernesto, j'ai à l'entendor Ernesto. Oye, oye. Hola. ¿Quién eres? Dale, pásale, dale. Dale, pásale, dale. Dale, pásale, dale. Oye, oye. ¿Quién habló? Loco, ¿qué fue eso, güey? No mames. Lo escucho bien cerca, güey. Oye, oye, oye. Niña. Eh. Oye, oye, oye. Alors, insectes ou orbes lumineuses, c'est un cimetière, donc forcément, il y a des insectes, donc je ne sais pas, ok ? Si quelqu'un la connaît, si quelqu'un la connaît, si quelqu'un la connaît, il y a une, elle est de l'eau, elle est de l'eau ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mueille-la ! Qu'est-ce qui ça ? Mueille-la ! Je m'en ai dit ! Que ça n'est pas ? Il y a un truc ! Je suis le loco, mais il y a un truc comme ça ! Alors on voit bel et bien la forme noire apparaître derrière l'arbre et vous allez voir qu'il va avoir une forte activité autour de cet arbre. Question de djinns qui disparaissent dans des arbres, ça existe dans beaucoup de cultures, je vous en parlerai dans une vidéo. Encore une fois c'est difficilement perceptible à cause de la pénombre mais on voit bel et bien la forme qui s'en va et qui se range du côté gauche. En el arbre, 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 estaba algo somado. Vente, 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 vente. Aguas, 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 aguas. Hola. Aguas, aguas, aguas ahí. Que es eso, pibe? No se, loco. Hola. No se, pa. Lo que vi como una mujer allá, wey. Que dijo? Manifiestate. Uy. Pegaron, pegaron, pegaron. Un golpe loco aquí otra vez. Un golpe loco aquí otra vez. Un golpe loco aquí otra vez. Oye, un niño, wey. Papi? Papi, sí, papi. Papi, papi. Dijo papi, mamá. Mamá. Dijo mamá, loco. Dios santo, wey. Oh, loca mía, ya va a la estrucción aquí, wey. Uy. Uy. Papi. Mento, loco. Oye, te va. Manifiéstate. Uy. 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 ¿Dónde estás? Uy. Uy, 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 uy. En la tumba, uy. La même forme que l'on a bel et bien vu dans une tombe. Uy, qui regarde, regarde bien, donc toute noire, avec une sorte de visage blanc, effacé, et que, on va dire, lorsqu'elle se fait repérer, boum, elle se dissipe et disparaît dans la tombe. Vraiment excellent. Et cette fois-ci, on voit bel et bien une sorte de personne, comme si c'était une petite vieille, comme ça, et qui se dirige encore et toujours derrière l'arbre. Elle va disparaître derrière l'arbre. Faites par là-bas, metes par là-bas. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? Loco, ¿qué fue eso, güey? Fue un gritote, pa. Fue un gritote. ¿Dónde estás? No, loco. No, loco, vámonos ya, pa. ¿Cómo ves? ¿Se va? ¡Ay, cabrón! ¿Escuchaste, güey? ¿Escuchaste, güey? Aquí en el árbol. Aquí en el árbol hablaron, güey. Loco, no me digas que fue. Aquí en el árbol, güey. Loco, no me digas que fue de aquí adentro, güey. Loco, le escuché en la oreja, güey. Le escuché en la oreja, güey. ¿Puedes ir ahí, güey? Mira, güey. ¿Nos brujerías, güey? Loco, la sombra se metió aquí, güey. Loco, me hablaron al oído, güey. Aquí se mete la sombra, güey. No, 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 no. Ve, 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 ve. Ya se escuchó, sí. Se está sentando en silencio, güey, pero... ¡Gacho, güey! ¿Eh? ¡Loco! ¡Oh, no lo viste, güey! ¿Qué es eso, qué es eso, güey? ¿Qué está, qué está? Ah, pues, mira, que estaba detrás de esta. Loco, no la ve. ¡Loco, no, 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 mami, métalo, güey! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ayuda! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, no, no! ¡Lo vi, güey, lo vi por ahí, güey! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ahí hay algo que pasó por ahí, güey! ¡Courre, corre, 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 corre! ¡Ah, no, no! ¡Ahí, amigos, c'est todo por este episodio. ¡Ah, no, no! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vous les verrez, on va dire, dans une publication à venir, tout simplement. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. J'espère que vous passez un agréable moment, on va dire, en ma compagnie avec ces vidéos. Puis, je vous souhaite le bonheur, la santé, la réussite et ce, toute l'année durant. Bye bye les amis, c'était Grenier.